Vous êtes en finale du championnat d'Europe de Karate. Comment vous vous sentez ? Je me sens très bien, super. J'ai eu une grosse préparation, un gros entraînement. J'ai pu mettre en place ce que j'avais travaillé donc je suis très satisfaite. Maintenant je reste très concentrée parce qu'en finale j'ai une rivale qui est championne d'Europe en titre et vainqueur des Jeux Européens aussi. Donc rien ne sera facile. Même si je me suis beaucoup entraîné, il va falloir être performant au plus haut possible. Et surtout demain j'ai aussi la compétition par équipe. Donc je suis d'autant plus concentrée dans ma compétition que pour aujourd'hui, pour demain et pour samedi. Dans les tatamis, ce matin, comment vous vous avez senti ? Alors ce matin, premier tour, j'ai fait un kata qui me fait beaucoup rentrer dans la compétition, qui me met à l'aise dans la compétition. Donc c'était super. Simplement les tapis qui glissent un petit peu, légèrement. Donc il faut faire attention. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut malheureusement. Mais sinon, de bonnes sensations, une bonne énergie d'apparemment, puisque mon coach m'a dit que j'étais assez agressive, énergique. Donc super, super. Trois beaux kata et puis la demi-finale contre la Turc, mon ami Turc. Vous avez la compétition par équipe aussi. Mais pour la finale individuelle, comment vous allez vous préparer ? Surtout mentalement. Alors là, je vais faire un petit peu de récupération pour demain, pour pouvoir faire mes tours en équipe. Donc demain, les compétitions par équipe où il devrait y avoir trois tours au maximum. Et après, c'est pareil, un petit peu de récupération. Et puis samedi matin, un petit décrassage, un petit entraînement court. Et samedi soir, la finale, devant mon public et mes amis et ma famille. Voilà. Ok, merci beaucoup. Félicitations encore. Merci.